... Il s'agit d'une affaire parmi tant d'autres à Marseille. Mais ce serait celle-ci qui aurait provoqué la colère de Nicolas Sarkozy. Il y a de cela un peu plus de deux mois, nous vous parlions de ces hommes qui s'étaient improvisés garde-barrière en face du conseil régional. Depuis, ce petit raquette du parking Vinci a été repris par de nombreux médias. Une zone de non-droit inacceptable pour le président de la République. Résultat, la police a fait le ménage. Je crois que le gouvernement a fait preuve de fermeté. La ville de Marseille a fait preuve de fermeté. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait donner un cidre en disant non, écoutez, non, on ne peut pas. On a pris notre part de la misère, on ne peut pas aller plus loin. Donc je crois que là, le président de la République lui-même est conscient que la situation à Marseille est une situation difficile, très difficile et qu'il faut sans doute des hommes un peu exceptionnels pour s'en occuper d'où la nomination d'un nouveau préfet de police. Gilles Leclerc devrait en effet être remercié prochainement. Arrivé en décembre dernier, il n'aura donc pas tenu très longtemps à la tête de la police des Bouches-du-Rhône. Dans une interview accordée à la Provence, il avait reconnu une certaine forme d'impuissance face à l'augmentation de la délinquance. Une confession qui n'a pas plu à Nicolas Sarkozy qui a décidé de nommer Alain Gardère, un de ses proches, à ce poste particulièrement exposé. Le fait de changer de préfet de police, si on ne lui donne pas des moyens supplémentaires, bon, il ne pourra pas faire des miracles lui non plus. Il sera obligé de compter les points comme les autres l'ont fait. Et bon, même si faire sauter un préfet, c'est faire sauter un fusible, pour nous, ça ne résout absolument pas les problèmes qu'on a. Le ministre de l'Intérieur est à nouveau attendu à Marseille lundi prochain. Une nouvelle visite et peut-être de nouvelles mesures, même si pour l'instant, aucun renfort supplémentaire n'est annoncé dans le département.